– Vincent Brulart, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être sur le plateau de Nyon Région Télévisions. Vous êtes membre du comité de direction de Generali, entreprise qui fait donc la une de la presse en ce moment pour l'annonce de ce licenciement, de cette suppression de son poste à Nyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qu'est-ce qui vous a amené à prendre une telle décision ? – Volontiers, merci pour votre invitation. Évidemment, c'est une occasion pour nous de clarifier un certain nombre de choses. Il n'a jamais été question de sans licenciement. Peut-être pour expliquer le contexte d'ensemble, le groupe Generali en Suisse opère à partir de deux compagnies, essentiellement une compagnie d'assurance de dommage, dont le siège est à Nyon, restera à Nyon, pour le dire d'ailleurs ici déjà, et une compagnie d'assurance vie, dont le siège est à Zurich-Adlisville. Les deux compagnies sont chapeautées par un holding, lequel holding se trouve également à Zurich-Adlisville. Et la mesure dont il est question ici vise à centraliser un certain nombre ou à concentrer un certain nombre de postes de fonctions centrales à Adlisville. Ça concerne, il est vrai, une centaine de postes, et donc une centaine de personnes, c'est vrai, mais il n'est pas question de licenciement. On offre à chacune de ces personnes la possibilité d'exercer un travail à Zurich. – Alors, le ministre cantonal de l'économie, Philippe Lebas, déclarait hier sur les antennes de forum la RTS, qu'il peinait à croire que ces sans-emploi partis de Nyon arriveront aussi nombreux à Zurich, qu'il y aurait de la perte durant le trajet. – Alors, ce n'est pas exclu, évidemment, il faut être lucide. La distance entre Nyon et Zurich est suffisamment longue pour imaginer effectivement que certaines de ces personnes, pour des raisons parfaitement respectables, qui tiennent à leur organisation personnelle, leur vie familiale, etc., que ces personnes entendent ne pas faire ce pas. Ça, c'est tout à fait envisageable. – Mais si tel devait être le cas, est-ce que vous réembaucheriez du côté de Zurich pour compenser ces Nyonais qui ne partiraient pas à Zurich ? – Vraisemblablement qu'il faudra compenser la différence parce que ces gens ici ont exercé un travail qui est apprécié, qui est appréciable, et la gestion opérationnelle de la compagnie requiert évidemment que ces compétences soient présentes dans le groupe. – Vous venez de laisser entendre, si j'ai bien compris, que c'est sans licenciement mais pas d'autre. Le siège stratégique d'une partie de votre holding restera à Nyon. C'est un engagement. La population, les employés sont évidemment un petit peu inquiets à ce sujet. – Bien sûr, je peux comprendre. L'idée est de continuer à opérer avec deux sièges juridiques, un siège pour les assurances de dommages, les opérations dans le domaine des assurances de dommages à Nyon, qui reste à Nyon, et un siège à Adlisville pour les affaires d'assurance vie. Cette conception ne change pas. Encore une fois, l'idée est de concentrer les fonctions centrales pour des raisons de facilité, pour des raisons de rapidité dans les chemins de décision, pour augmenter l'efficacité. Toutes ces fonctions centrales au siège du holding à Adlisville. – Encore une petite question avant de revenir sur le sort de ces 100 employés. à Nyon, vous y êtes depuis une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Vous êtes propriétaire de votre bâtiment et de la parcelle. Il existe même, on croit savoir, et je crois que c'est tout à fait juste, que vous avez des possibilités d'extension. Encore à Nyon. – Oui, on est propriétaire du bâtiment. D'ailleurs, on l'a construit, ce bâtiment, à Nyon. Effectivement, comme vous le disiez, il y a à peu près une dizaine d'années, à peu près, pour centraliser des activités qui précédemment étaient à Genève. Parce que la partie assurance de dommages, historiquement, reposait sur une compagnie Union Suisse, dont le siège était à Genève, et quelques succursales qui se trouvaient dans les environs. Et il a été envisagé, effectivement, il y a une dizaine d'années, d'acquérir cette parcelle et de construire cet immeuble. – Ma question, elle se répète, ça vise, est-ce que Generali à Nyon, c'est une histoire qui va durer, ou est-ce qu'on est en train d'arriver à la fin de cette histoire ? – Non, je ne crois pas que ce soit la fin d'une histoire, c'est une nouvelle phase du développement, le marché le requiert, ça c'est peut-être aussi quelques explications qu'il faudrait envisager, qu'il faut pouvoir donner sur le contexte, on y viendra certainement. – Allez-y, allez-y, vous pouvez nous évoquer, effectivement, le contexte économique du milieu de l'assurance. – Le milieu de l'assurance, alors évidemment, il est très difficile, c'est un contexte qui est très affecté par les marchés des capitaux, notamment dans le domaine de l'assurance vie. Le groupe Generali en Suisse, c'est à peu près deux tiers d'assurance vie, un tiers d'assurance de dommage, donc cette évolution affecte évidemment le groupe Generali de manière assez particulière. Et puis dans le domaine de l'assurance de dommage, on est confronté à une concurrence qui devient extrêmement vive, très exacerbée, et là il s'agit de trouver des solutions pour maintenir les parts de marché et s'y faire se peut naturellement, se développer. Et les mesures qui ont été prises ici visent à faciliter le positionnement du groupe sur le marché suisse. – Très bien, on le comprend, une entreprise doit évidemment toujours être aux aguets pour survivre. Nous recevions tout à l'heure Yves Deferard du syndicat Uniam qui va rencontrer vos employés demain, sauf erreur. Est-ce que vous allez entrer en négociation avec le syndicat Uniam ? – On va entrer en négociation avec les collaborateurs évidemment, la manière dont les collaborateurs s'organisent, c'est une affaire qui leur appartient, mais il est certain qu'on va entrer en négociation. On a d'ailleurs déjà lancé une procédure de consultation, sans même être certain que les conditions juridiques pour cette procédure de consultation soient réalisées, soient réunies ici, mais dans la mesure du possible, on voudrait avoir un maximum de propositions pour voir s'il est possible, dans une certaine mesure, de réduire le périmètre de ces restructurations. C'est l'objet précisément de cette procédure de consultation. – Une dernière question, M. Broulard, quelles sont vos relations en tant que membres du comité de direction avec les élus locaux, locaux ou cantonaux ? – On attache beaucoup d'importance aux élus locaux, aux autorités, d'abord à Nyon évidemment, puisqu'on entretient une relation tout à fait particulière avec la ville, on a eu un certain nombre de collaborations à un moment donné, quand le groupe s'est installé à Nyon. – Notamment pour la construction du bâtiment, j'imagine. – Tout à fait, pour la construction du bâtiment, on a beaucoup été aidés, on a beaucoup apprécié au fond cette collaboration. On a pris évidemment la précaution d'aviser la commune de Nyon aussi rapidement que possible de ces mesures, en leur expliquant qu'on entendait pouvoir envisager la mise en place de tout ça sur la base d'un partenariat. Et puis on a avisé évidemment les autorités cantonales, le Conseil d'État, l'Office de l'Emploi avec lequel on est en relation aussi dans le contexte de cette procédure de consultation, pour s'assurer vraiment qu'on puisse travailler main dans la main avec les autorités. – Très bien, M. Bollard, merci. On comprendra que le processus de négociation entre employés, syndicats et employeurs est en cours. On vous remercie encore une fois de vous être confié ici, sur Nyon, Région Télévisions. Évidemment, on suivra de près un petit peu le dénouement de ce dossier qui est évidemment pénible pour les employés. Merci, M. Bollard.